Hello les pis amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui pour mon plus grand plaisir, le fameux, le célèbre Jetto Icarus, issu donc de la série Jetman, et plus précisément donc en original, en VO de la série Kojin Sentai Jetto Man, voilà le fameux Jetto Icarus, alors pour ceux qui ont suivi mes revues ces derniers mois, j'ai eu l'occasion si vous vous en souvenez, de vous présenter donc la version super mini plat de chez Bandai, la petite maquette, aujourd'hui donc je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir, la seule, la vraie, l'unique, la version DX, sorti en 1991, complète cette fois-ci donc à 99% grâce à mon pote Damien, que je remercie vivement, merci mon poteau, voilà Damien qui m'a permis de pouvoir compléter le plus possible, voilà cette petite team, ma foi, fort agréable, méca personnellement que voilà, que j'adore et dont je suis fan. Voilà donc sans perdre de temps, nous allons découvrir à présent de quoi il nous retourne, et comme toujours bien évidemment, les deux trous de balle présents juste ici, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez c'est parti les amis, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment et bonne découverte avec ce superbe méca, qui est le Jet, le Jet Icarus. Ouais, et lui, il sait pas brûler les ailes en approchant du soleil, voilà c'est tout ce que j'avais à dire, donc bonne vidéo et à tout à l'heure le mec. Ouais, à tout à l'heure, allez tchous ! Ouais tchous ! Boum 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 et voici donc pour commencer un petit aperçu de notre team alors oui effectivement par rapport au super mini plat l'échelle change drastiquement je ne reviendrai pas sur les explications résumé fiche des personnages puisque ça j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer donc lors de ma revue consacrée au super mini plat donc si vous voulez en savoir plus je vous invite à revoir cette dernière nous allons vraiment passer au vif du sujet donc à savoir nous attarder principalement sur ces cinq véhicules de toute beauté donc nous avons tout d'abord le jet oak ou jeto au cou suivi du jet one le jeto au cou ensuite nous avons le jet hall juste ici le jet au ou suivi du jet soit l'eau si je ne dis pas de bêtises donc le jeto soit l'eau et puis pour terminer donc le jet condor le jeto condor ou voilà un petit peu donc pour ce petit aperçu de la team et nous allons pouvoir passer à présent donc à la présentation de chacun de ces derniers et commençons tout de suite les présentations avec donc le véhicule du leader piloté par tendo riu le red oak le faux voilà le foco rouge donc aux commandes de son jeto au cou véhicule vraiment plutôt sympathique alors assez massif assez carré assez onguleux comme le voulait la plupart de ces de ces séries super sentai les détails sont vraiment superbe les autocollants sont très très propres et puis donc nous reviendrons dessus juste juste après un sur les sur les petits détails voilà donc un petit peu donc pour ce petit faucon donc piloté par le chef tendo riu alors malgré son âge il a quand même plutôt bien vieilli on reconnaît bien sûr donc les caractéristiques d'un oiseau d'un rapace au niveau de l'avant du cockpit avec les yeux juste ici en plastique en plastique translucide noir nous apercevons donc le cockpit juste juste ici qui est lui aussi translucide pas mal de pièces donc en chrome quelques pieds à partie métallique voilà les petits ailerons sur le côté des petits détails les ailes latérales au dos voilà ce que ça donne de face de profil de dessus et de dessous voilà pas grand chose à dire il me manque par contre la plaque avec les roulettes qui lui permettent de le stabiliser je ne l'ai pas je la trouverai peut-être un jour mais bon voilà c'est pas non plus la chose pour moi la plus voilà la plus primordiale avec donc vous remarquerez un ici donc un voilà un jaune doré chromé absolument magnifique qui lui aussi a bien résisté avec le temps on retrouve bien donc voilà le sigle bandai sorti donc en 1991 voilà donc pour notre premier véhicule le jet oak petit aperçu à présent donc du white swan piloté par kaori roku meikan voilà vaisseau vraiment très 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 sympathique très très profilé alors on verra un petit peu vite fait après parce que c'est vrai que voilà pour avoir une certaine cohésion on retrouve à une base de départ identique mais il y a bel et bien quand même des différences par rapport donc à chacun des vaisseaux donc voilà pour ce petit véhicule qui lui aussi est vraiment superbe voilà propre plutôt bien vieille pas de de traces de jaunissement donc au niveau des plastiques bon certes quelques petits éclats de peinture mais voilà le vaisseau est vraiment est vraiment super cool moi je je l'aime beaucoup alors voilà on fait un petit zoom rapido sur la structure du véhicule donc nous retrouvons toujours le cockpit translucide qui en jette les yeux sur le côté un comme pour chacun des véhicules pour représenter vraiment la tête donc ici la tête d'un signe voilà jette swan les petits autocollants un peu partout pour parfaire l'ensemble et puis donc nous avons aussi sur celui ci la possibilité de voilà de pouvoir rentrer et sortir le train d'atterrissage avant malheureusement pas de roulettes métalliques 1 c'est cette partie là est vraiment toute plastique sinon pour le reste de c'est vraiment plutôt classe j'aime beaucoup aussi donc voilà l'allure de voilà l'allure de ce vaisseau je crois que voilà dans de cette team tout est vraiment très très bien pensé et nous le verrons également donc au fur et à mesure de cette vidéo on poursuit donc les présentations avec cette fois ci le yellow hall voilà le jetto hall piloté par donc le yellow hall ou reita oishi petit petit vaisseau donc là celui ci forme les bras un petit peu plus court que que les autres mais toujours donc des définitions superbe à savoir que pour celui ci à la base je n'avais plus c'est voilà son son aile principale voilà elle que mon ami damien m'a retrouvé entre autres avec bien entendu donc l'épée également et le bouclier donc du du prochain que nous verrons juste après là encore donc voilà des petites finitions superbe il faut dire également que les autocollants n'y sont pas étrangers alors bon là encore on s'attarde d'un peu plus près donc sur notre jet hall ou jetto au roux bah pas grand chose à dire on retrouve toujours donc cette tête voilà cette tête d'oiseau cette tête de rapace avec un cockpit toujours translucide et puis là pour le reste ce sont essentiellement donc les petits stickers qui font le qui font reste on peut voir qu'il est quand même plutôt pas mal armé avec ses ses quatre canons voilà un petit peu vu de dessous ce que ça donne donc bon voilà très très sympa ce ne sont pas ce n'est pas le meilleur à mon goût c'est vrai que j'ai une préférence pour les deux jambes voilà les deux jambes en mode vaisseau mais bon ça fait ça fait son taf et puis bah là encore les autocollants sont vraiment très très propres donc voilà un petit peu pour notre jet hall ou jetto au roux nous continuons donc avec le jet swallow ou jetto swarrow piloté donc par à ko ayazaka voilà la petite lycéenne espiègle est très intéressée très matérialiste et très intéressée par voilà tout ce qui est argent et autres mais bon qui va changer puisque les personnages vraiment prennent de la maturité au fur et à mesure des épisodes voilà donc celui-ci qui est plutôt qui est plutôt sympa aussi et qui a donc aussi pour particularité puisque je ne l'avais pas donc d'avoir le bouclier voilà le bouclier d'origine complet ne s'agit pas d'une repro et puis donc voilà c'est cette partie là donc qui forme également comme je vous l'ai dit donc le bouclier de l'oiseau enfin le bouclier du mode robot là encore un petit tour rapido du vaisseau là encore très propre pour celui-ci tout comme pour le jet hall ce sont essentiellement donc les stickers qui viennent donner de matière qui viennent donner un petit peu de réalisme et de dynamisme à l'ensemble puisque sinon c'est vrai que les couleurs sont quand même assez basiques on retrouve toujours donc voilà ce fameux cockpit translucide et ce qui est bien vous voyez c'est que si on compare les deux on est sur une base identique puisque voilà les deux bras doivent rester dans la logique mais malgré donc le fait que le moule du départ soit identique on voit bien les différences qui les caractérisent chacun voilà donc ça je trouve ça plutôt cool donc voilà un petit peu donc pour notre jeto Swallow ou jeto Swallow et pour conclure donc mon chouchou le jet condor ou jeto condoru piloté donc par piloté par donc Gai Yuki voilà le black condor tout simplement pour moi mon préféré je trouve l'esthétique du vaisseau vraiment très bien le noir lui va vraiment à merveille et puis et puis voilà j'aime bien aussi la partie avant du cockpit on va voir ça juste après voilà que dire de plus rien vous savez donc voilà de quoi vous faire votre propre idée avec voilà ce petit 360 voilà et tout comme le jet Swan donc on retrouve à nouveau la même structure avec voilà les petits autocollants ici jet condor les petites finitions ci et là les yeux donc pour former également donc la continuité du visage du condor et ce long pare-brise translucide légèrement fumé voilà de toute beauté nous avons également tout comme pour donc le jeto Swallow nous avons voilà le petit train d'atterrissage que l'on peut lever et baisser là encore c'est du full plastique mais pour le reste donc on a quand même notamment l'avant de la cabine qui est en métal voilà un petit peu et tout comme donc pour le jet Hall et le jet Swallow nous nous retrouvons donc comme je vous l'ai dit les caractéristiques communes pour donc le jet Swan et le jet Condor voilà la base est identique seul le cockpit change ainsi que l'extrémité des ailes comme vous pouvez constater et la position de ces dernières sur le jet Swan les ailes sont légèrement relevées vers le haut alors que pour le jet Condor le jeto Condoru donc les ailes voilà l'extrémité est incurvée donc vers le bas vers le bas voilà un petit peu donc voilà identique mais à la fois différent voilà donc pour le petit tour de cette petite team dans leur mode individuel en vaisseau voilà donc après avoir passé au crible chacun de nos véhicules de la team donc Jet Man nous allons pouvoir passer à présent à la seconde partie donc qui est tout simplement donc la possibilité de pouvoir faire fusionner tous ces vaisseaux non pas pour faire un robot mais nous verrons ça tout à l'heure mais donc pour créer un seul et unique vaisseau à savoir donc le Ikarotsu Haken alors on va voir ça tout de suite et nous commencerons tout d'abord donc par le leader le Jeto Hawk enfin le Jet Hawk ou le Jeto Hoku alors tout d'abord vous allez pouvoir venir rabattre les ailerons comme ceci cela également vous faites coulisser le tout à l'intérieur quand c'est fait vous ouvrez cette partie là vous prenez ces deux parties intérieures vous effectuez une rotation comme ceci et ensuite donc vous pouvez venir reclipser le tout et nous avons déjà donc la première partie de transformer non métaux celle-ci de côté on passe à présent donc au Jet Swan ou le Jeto Swan voilà celui-ci là encore donc vous rabattez voilà les petits ailerons arrière ainsi que les ailes latérales comme ceci vous rentrez le train d'atterrissage vous rentrez également le cockpit à l'intérieur comme ceci ensuite vous déclipsez et vous tirez vous avez donc les charnières en acier juste ici vous faites voilà pivoter le tout comme ceci et vous venez donc reloquer l'ensemble voilà pour le Jet Swan même topo à présent avec le Jet Condor le Jeto Condoru vous rabattez les ailes latérales et celles qui se trouvent juste dessus vous rentrez là aussi voilà le cockpit comme ceci vous déclipsez et vous étirez le tout là encore vous faites un mouvement de rotation alors voilà comme ceci vous venez loquer l'ensemble vous pouvez reprendre donc voilà le petit donc Jet Swan et Jet Condor vous en profitez pour effectuer une rotation de cette partie là comme ceci et de cette partie là vous avez une petite mâchoire juste ici en rouge qui va venir se clipser ici voilà et déjà donc nous avons cette partie là également de transformer et nous la mettons de côté on continue donc avec le Jet All le Jet All vous venez voilà déclipser la partie inférieure des ailes comme ceci ensuite vous venez rabattre le nez également donc à l'intérieur mais auparavant vous étirez cette partie là voilà vous la sortez vers l'extérieur et vous appuyez à l'intérieur de façon à faire sortir toute cette partie là pour avoir quelque chose qui est dans la continuité vous pouvez donc cette fois ci voilà rabattre totalement le cockpit même chose pour le Jet Swallow le Jet All vous retirez voilà cette partie là au dessus vous étirez cette pièce là donc vers l'extérieur vous rentrez le cockpit et juste avant vous venez sortir cette partie là voilà qui est fait avant dernière étape vous prenez cette partie là vous avez un petit ergot juste ici une mâchoire rouge juste là vous venez clipser l'ensemble comme ceci de chaque côté et quand c'est fait plus qu'à venir réunir et fixer le tout ainsi je vais éviter de regarder la caméra rouge voilà et voilà et voilà donc mesdames et messieurs notre Icarotsu Haken transformé yes et petit 360 donc notre vaisseau combiné voilà une superbe réalisation c'est très original tout vraiment s'emboîte parfaitement on a bien cet équilibre dans la continuité vous voyez au niveau des flancs on a bien cette forme de V là encore pas de jour pas de creux rien de voilà rien de négatif à noter on a bien entendu donc le vaisseau qui en termes de poids est du coup beaucoup plus lourd et puis nous avons donc les petits réacteurs à l'arrière juste ici voilà ils vous font coucou donc voilà un petit peu pour le 360 de ce mode et comme je vous le disais tout à l'heure il me manque donc la petite plaque qui vient se greffer ici avec les roulettes comme ici par exemple de façon à ce que l'avion le jet soit vraiment droit là du coup malheureusement il penche vers le bas mais voilà c'est pas trop dramatique en termes de display ou d'exposition ça fait quand même bien son taf et je trouve que voilà l'ensemble l'harmonie entre les couleurs et la forme vraiment c'est juste super classe voilà vraiment un mode dont je suis fan qui n'est pas là juste pour faire beau mais qui a vraiment son intérêt et que l'on retrouve bien évidemment donc dans la série japonaise voilà donc magie de la vidéo notre Icarus Aken est à présent donc démembré si on peut voilà si on peut dire ça et donc nous allons pouvoir passer à présent bien évidemment donc à la transformation en mode robot donc à savoir le jetto robot et pour cela donc nous allons commencer par les parties les plus faciles alors voilà je mets tout ça de côté donc nous commençons par le jet hole donc qui est déjà quasiment quasiment transformé donc vous ressortez légèrement la cabine de façon à faire pivoter et avoir donc la pièce qui va servir donc de lien pour le mode bras ensuite vous pouvez rappuyer et rentrer cette partie là comme ceci vous remettez ensuite le cockpit à l'intérieur vous avez donc voilà une petite ouverture sur ressort donc vous prenez que je ne me trompe pas vous prenez donc le point et vous pouvez à présent le fixer et dernière chose donc vous pouvez rappuyer sur cette partie là de façon à la rentrée voilà un peu plus proprement voilà pour le premier bras même chose donc avec le jet swallow nous sortons légèrement la cabine on vient sortir donc voilà la pièce de fixation nous rentrons cette partie là comme ceci hop nous poussons donc cette partie là on remet le cockpit à l'intérieur et même topo nous mettons donc le second bras voilà donc nous avons déjà les deux bras pour commencer nous poursuivons donc avec le jet swallow qui en toute logique va former donc le pied du robot on déclipse cette partie là grâce à la double charnière en acier nous faisons une rotation nous avons un ergot ici la petite mâchoire qui se trouve ici on vient loquer et fixer le tout comme ceci ensuite vous ouvrez les ailes vous avez voilà ces deux petites pièces juste ici vous appuyez dessus de façon à venir étirer donc la jambe chose qui est sympathique alors je me rapproche un petit peu c'est que voilà vous avez la jambe qui a une petite consistance une petite épaisseur épaisseur qui disparaît donc lorsque l'on veut la rentrer vous voyez vous appuyez sur ces deux parties là et du coup la cuisse est plus fine et voilà vous pouvez donc rentrer la cuisse à l'intérieur quand c'est fait vous rabattez ceci voilà et nous avons donc la première jambe la première cuisse et le pied même topo pour le jet condor on déclipse on fait basculer on loque le tout on ouvre les ailes on appuie simultanément donc sur ces deux petits poussoirs de façon à sortir la cuisse et quand c'est fait vous voyez les deux aspérités hop ressortent pour donner donc de l'épaisseur et nous avons maintenant donc nos deux jambes et nous pouvons passer à présent donc à la dernière partie donc à savoir le jet hawk donc vous déclipsez toute cette partie là comme ceci vous sortez cette pièce là donc avec la tête voilà vous rentrez à nouveau ces parties là comme ceci vous repliez sur lui-même voilà le nez du jet vous venez rabattre et loquer le tout et on sécurise donc avec les deux petits ergots qui viennent se clipser ici et ici voilà et nous avons donc le corps la base principale donc de notre jet robot alors maintenant ne reste plus qu'à venir placer les jambes comme ceci voilà puis les bras ainsi alors comme ça vous avez le choix alors je remonte la caméra vous avez le choix vous pouvez vous servir de cette pièce là comme arme mais bien évidemment que serait un showgoking sans son épée et la voici je vais faire voilà un gros plan et une mise au point pour qu'on puisse admirer donc les détails voilà du pommeau et de la lame voilà qui reste encore plutôt propre pour son âge voilà donc nous pouvons lui placer dans la main comme ceci et ensuite donc on reprend les ailes donc du jet swallow on va venir les rabattre comme ceci vous avez donc la petite poignée qui vient ici et nous avons donc voilà l'épée et le bouclier donc l'épée qui est la bird sonique sa beurre voilà et voilà mesdames et mesdames donc notre jazz ticarus ou notre jet robot transformé et c'est juste une petite tuerie ouais et petit 360 pour finir donc de cette petite merveille absolument sensationnelle il est barraqué il est bien proportionné les transformations sont super ingénieuses et vraiment voilà très intuitives donc pas de soucis à ce niveau là regardez moi cette corpulence avec le chest donc représenté par voilà l'oiseau juste ici tout en doré métallique chromé voilà du plus bel effet avec son épée et son bouclier comme je disais donc il est voilà il est en termes de display robot vraiment complet voilà un petit peu donc cette petite merveille avec donc des plastiques toujours lourd robuste dense comme on en fait plus beaucoup aujourd'hui et surtout donc des parties métalliques qui viennent renforcer certains points et rajouter également donc du poids à la petite bête petit zoom juste pour le fun sur son visage regardez moi ce visage absolument parfait voilà tout en argenté mat brossé du noir du jaune glossy du rouge pour les yeux voilà les détails sont vraiment très très bien réalisés le visage est très propre et très fidèle donc à la série vraiment voilà c'est une petite réussite jusqu'au bout et concernant les articulations bien entendu vous vous en doutez qui dit donc Shogo King Shogun comme vous voulez qui dit plusieurs vaisseaux qui viennent se fixer ou plusieurs véhicules qui viennent se fixer pour former le robot dit forcément articulation limitée nous ne sommes pas dans du sol of Shogo King nous sommes vraiment dans du Dix de l'époque donc la tête est fixe malheureusement vous ne pourrez pas la tourner la seule chose qu'il vous est possible de faire comme c'est souvent le cas c'est tout simplement donc voilà une rotation à 360 du bras et c'est à peu près et c'est à peu près tout quoi voilà pas grand chose à dire mais voilà cette rigidité en même temps lui permet d'être robuste de bien tenir de ne pas se déclipser sans arrêt bref voilà on aime ou on n'aime pas personnellement je trouve que pour un jouet de 91 il a quand même vachement bien vachement bien vieilli et puis donc petit voilà petit détail petit gadget supplémentaire qui est toujours sympa de retrouver c'est que nous avons donc les points qui sont sous système d'éjection nous avons les deux petites targettes de chaque côté en rouge alors on va vérifier tout de suite le système d'éjection voilà celui-ci parfait et celui-ci parfait rien à dire c'est du tout bon et matez-moi donc la taille de l'épée du sabre vraiment voilà ça c'est une caractéristique commune par contre à tous ces robots qui ont toujours des épées démesurément grandes voilà ça c'est la petite chose qui me fait toujours plaisir un petit peu le concours de celui qui a la plus grosse épée ne vous trompez pas je dis bien la plus grosse épée donc voilà que dire de plus bah rien je suis vraiment super heureux d'avoir ce personnage ce robot que j'aime beaucoup je suis assez fan d'ailleurs de la série de la série japonaise jetman complet bouclier épée grâce à mon ami Damien et surtout voilà les ailes du jet hall que dire de plus merci encore mon poteau grâce à toi bah une fois de plus je peux me permettre de compléter une pièce à 100% je voilà je l'adore j'en suis fan donc comme toujours n'hésitez pas bien entendu à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions ce que vous pensez un petit peu de ce petit père et pourquoi pas de la série on se retrouvera bientôt on se retrouvera très vite du moins pour donc présenter le second robot de la série jetman donc à savoir le bird garuda ou le bado garuda voilà qui est d'une taille vraiment monstrueuse qui permet de faire fusionner donc les deux modes vaisseaux ensemble les deux robots ensemble pour former un robot enfin une entité vraiment absolument énorme bref voilà ce sera peut-être pour la prochaine revue ou en tout cas ce sera vraiment au programme si vous avez voilà si vous avez aimé la présentation de celui-ci n'hésitez pas à me le dire si vous souhaitez vraiment voir la présentation du bird garuda qui est vraiment une pièce exceptionnelle je n'en dis pas plus je ne vous retiens pas plus longtemps j'espère bien évidemment que cette vidéo donc vous a plu merci d'avance comme toujours pour tous vos petits pouces bleus voilà qui me font toujours infiniment plaisir voilà merci pour votre soutien vos encouragements etc etc un petit coucou de bienvenue comme toujours aux nouveaux membres et abonnés venus rejoindre notre famille et communauté de fans de transformers mais aussi de robots et de jouets transformables merci pour votre confiance j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie d'en voir et d'en savoir plus n'oubliez pas que j'ai plusieurs playlists donc sur ma chaîne plusieurs playlists triées donc en fonction de ce que vous aimez voilà vous trouverez sans doute votre bonheur et puis comme toujours donc de gros bisous plein de gros bisous aux plus anciens toujours fidèles au poste à me soutenir à m'encourager et à me porter et à faire de cette chaîne ce qu'elle est aujourd'hui toujours bien sûr grâce à vous voilà je vous souhaite pour ma part un bon week-end profitez bien donc de vos derniers jours de vacances pour celles et ceux voilà qui n'ont pas encore repris les cours ou qui sont tout simplement encore en vacances je parle pour les voilà pour ceux qui bossent que dire de plus bah écoutez amusez-vous bien profitez bien et n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ah ouais y'a pas à dire vraiment cool ce mécan j'adore ah ouais moi aussi j'aime bien autant vu comme il est grand dis donc heureusement qu'il s'appelle pas pédomane parce que là je crois qu'on aurait un petit problème vu sa taille ça sentirait pas bon mais sur des kilomètres des kilomètres pédomane pédomane ah mais allez coup ta veine décidément vous et votre humeur pipi caca pédomane pédomane bon ok je coupe je vais y'��ain je vais y'aurait une éternité pour cela c'est fini prime Sous-titrage ST' 501